Musique Bonjour messieurs les journalistes, merci beaucoup pour l'accueil et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier. Bonjour à nos patriotes par excellence nos FRDC et nos patriotes résistants Ouazalendo qui ne cessent de se battre d'arrache-pied afin que la RDC puisse retrouver sa totale souveraineté. Quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles pour le moment je dirais particulièrement sont bonnes. Sur le plan politique, vous savez l'actualité est inondée par la campagne électorale. Il y a les différents candidats qui continuent à effectuer les descentes dans plusieurs grandes villes de la république. Et pour ça ici dans la ville touristique que nous avons reçu, il y a le candidat président, allez-je dire, Martin Fayoulou, qui a foulé ses pieds ici en pleine ville d'Egoma. Comme constat, en tout cas c'est déplorable. On dirait que c'était un non-événement parce que la ville était comme elle était. Il n'y a pas eu d'engouement en tout cas de la population. Bon, on s'est dit qu'est-ce qui n'a pas marché parce que comparativement à la campagne électorale de 2018, oui, Martin Fayoulou, il fit quand même quelqu'un qui avait réuni des milliers et des milliers de personnes. Moi-même en 2018, j'étais aussi parmi ceux-là qui étaient partis, écoutant au moins son meeting. Mais aujourd'hui, en 2023, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Oui, tout a roulé à la normale. Normalement, lorsqu'il y a un candidat président qui arrive, oui, on doit sentir qu'il y a un candidat président. Les bus, bon, n'en parlons pas, la circulation était vraiment tout à fait à la normale. Donc c'est déplorable. Oui, c'est un plan macabre que le M23, l'Union Européenne, M. Paul Kagame, la France et les Etats-Unis avaient déjà concis avec leurs fameuses organisations, notamment l'EAC et la MONISCO, pour donner aux terroristes RDF et leurs supplétifs la ville de Goma avant le 8 décembre. Donc pour eux, ils sont en train de courir derrière l'Etat. Malheureusement, ils n'ont pas de la chance parce qu'il y a une forte détermination patriotique de Ouazaleno, mais aussi de nos efforts d'essai. À cela s'ajoute la détermination du gouvernement actuel qui est resté catégorique de ne pas négocier avec les terroristes rwandais, Ardief de M. Paul Kagame, vu les différents échecs des différents dialogues qui ont eu depuis Belurette et depuis un moment, qui ont eu à précéder les régimes actuels. Donc c'est pourquoi il y a eu cette ferme détermination de ne plus négocier avec les terroristes RDF. Et c'est ce dont nous sommes en train d'observer. Et maintenant, pour eux, ils savent très bien, ils veulent s'accaparer de la ville de Goma pour ne pas dire de toute la province du Nord-Kivu en vue qu'il n'y ait pas d'organisation des élections le 20 décembre 2023. Et pour ça, nous leur disons, il y aura l'organisation des élections le 20 décembre 2023. Les terroristes Ardief de M. Paul Kagame ne vont pas s'accaparer de la ville de Goma. Et après les élections, tout va tourner à la normale. Parce que nous avons reçu des alertes comme quoi ils seraient en train d'organiser un chaos. Ils seraient en train de préparer un chaos après le 20 décembre. Mais pour ça, c'est déjà un échec parce que nous, nous sommes là pour préparer mentalement et psychologiquement la population congolaise envie de ne pas adhérer à cette logique macabre visant à brûler la nation. Donc, il n'y aura pas de catombe après le 20 décembre. C'est ce dont nous sommes en train de rassurer. Et ces gens seront traqués. Et d'ailleurs, ça s'est fait accompagner par la communication de ces soi-disant terroristes qui a inondé la toile hier. Comme quoi, ils se lamentent. On est en train de bombarder leur position. Et ils se couvrent derrière la protection des civils. Pourtant, c'est faux. Ce sont eux-mêmes qui massacrent les civils. à Kichiche, partout ailleurs, à Bambou, partout, là-bas, ils massacrent des civils. Mais pour s'attirer de la sympathie de la communauté internationale, apparemment, la communauté internationale ne semble pas se joindre à leur cause. C'est comme si, mais c'est faux. On a bombardé les Rouennais terroristes de M. Paul Kagame. Non, 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 non. Les civils n'existent pas là où ils sont. Donc, partout où ils se retrouvent, parce que nous, c'est purement professionnel, vous allez voir, il y a d'abord nos drones, nos drones qui repèrent leur position là où ils se trouvent. On les identifie. Et ainsi, on cible les meilleurs endroits où ils se retrouvent. Donc, il n'y a pas à taper à gauche ou à droite. Et nous, nous attendons que la récupération de toutes les agglomérations, j'ai dit, s'occuper par les terroristes RDF. Parce qu'on se dit, comme déjà il y a les pylonnements de leurs différentes positions, oui, nous attendons maintenant que ces pylonnements soient accompagnés par la récupération de toutes les agglomérations. Ce sont là les annonces que nous attendons du porte-parole du gouvernement militaire. C'est trouvé ici au Nord-Kivu, les colonels Njike Kaiko. Nous attendons en tout cas une telle communication. C'est cela la communication. Nous attendons. Après avoir bombardé telle position de terroriste RDF dans le territoire de Masisi, nous avons réussi maintenant à récupérer telle entité. Voilà, là, nous serons en train d'applaudir. Et pour nous, nous restons toujours optimistes c'est parce qu'on s'est dit, nous cheminons maintenant vers la victoire finale. Oui, ces gens seront traqués et ils seront anéantis comme pas possible. Malgré leur renfort, malgré leur coalition, il y a même des soi-disant mercenaires français, américains, des mercenaires qu'ils ont recrutés avaient comme mission de travailler sur comment bombarder nos drones, comment bombarder nos avions de chasse et nos sukhoïs. Oui, c'est ça l'expertise de ces mercenaires qui, eux, les Rwandais et M. Paul Kagame avec leurs alliés ont réussi à recruter. Donc, c'est ça leur finalité. Mais ils ne vont pas réussir. Est-ce qu'il y a des avancées dans cette guerre ? Des avancées favorables aux côtés congolais ? Mais oui, il y a des avancées. Des avancées favorables, c'est dans le sens où, écoutez, c'est dans le contexte où nous continuons à réduire l'effectif militaire de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, moi, je me dis... Il y a des renforces aussi. Non, une renforces, c'est une coalition de groupes de terroristes. Imaginez, la Somalie a intégré aussi les AC. Et bientôt, là, vous allez apprendre la Somalie, là, il y a des El Shabab. Donc, ce sont les mêmes. Mais c'est les journalistes qui ne peuvent pas t'inquiéter. Mais nous, les Congolais, juste avec l'esprit patriotique, mais aussi avec cette chaleur de nos ancêtres, écoutez, ces gens ne vont pas réussir leur plan. Parce que, moi, je comprends, la RDC, c'est un état mystérieux. Oui, nous ne sommes pas seuls. Nous, c'est seulement la force de nos ancêtres, mais aussi cette détermination patriotique. L'élan, hein, oui, parce qu'il y a cette mélancolie qui anime la population congolaise, longtemps meurtrie. oui, elle veut se venger vis-à-vis de tout ce qu'elle a enduré comme misère, comme massacre, comme exaction commise par l'armée rwandaise et l'ère supplétive des Ougandais, des Kenya, des Sides-Soudanais dans le territoire national congolais, précisément, ici au Nord-Kivu. Et donc, pour nous, nous cheminons vers la victoire finale et c'est dissipé, c'est dissipé. Donc, ce sont là les avancées par rapport à cette guerre d'agression comme vous nous l'avez demandé. Vous avez cheminé vers une victoire à Seraka. Non, c'est pour bientôt. Parce que moi, je me dis, juste après l'organisation de ces élections, je ne vois plus les terroristes M23 continuer à perturber la quiétude de la population congolaise. Donc, oui, ils se renéantent parce que bon, ils se vantent là en Europe comme quoi ce sont eux qui maîtrisent la RDC, ils vont entrer au Congo, récupérer les minéraux et donner ça aux Américains, aux Français et consorts. Mais, c'est un plan qu'on les avait donné depuis, belle durée, depuis des cela, plus de 25 ans comme ça, mais ça ne tient pas. Regardez, ça ne tient pas. Et donc, ils ont échoué et un plan conçu il y a longtemps mais jusqu'aujourd'hui ça n'a jamais tenu la balkanisation de la République. Et donc, pour ça, si c'était moi le financier de ces Paul Kagame, j'allais même les tirer depuis belle durée, j'allais les neutraliser. Je ne pouvais même plus continuer à financer mes moyens dans un monsieur fénéant. Donc, c'est ça. Et pour ça, nous, nous cheminons vers la victoire. Nous ne pouvons que recommander à la population congolaise de rester aux aguets, de rester vigilante et de ne pas se lasser parce que c'est à la fin que c'est à la fin que c'est à la quai du serpent comme on le dit toujours qu'il réside son vénin et donc, il ne faudrait pas vraiment badiner avec ces petits moments qui nous restent, ces petits moments d'endurance et de ténacité. Nous devons rester solidaires, nous devons continuer à soutenir nos patriotes résistants ou azalendo, nous devons manifester notre sentiment de confiance à l'égard de nos forces loyalistes malgré les quelques espions, malgré les quelques corrompies qui existeraient encore, mais nous sommes sûrs certains qu'ensemble avec l'hierarchie militaire, ces gens seront traqués et la peur changera de camp et ils vont aussi se rallier à leurs confrères des Rwandais, des Ougandais et M. Paul Kagame qui se rallient dans cette ruse de manipulation et d'agression de l'armée congolaise et non, l'agression du territoire national congolais. Massacre à Kishishé une année après les familles des victimes réclament toujours justice et puis les massacres de Kishishé silence à radio. En fait, certainement, nous partageons la douleur de nos compatriotes. Oui, ça fait déjà une année qu'il y a eu un massacre de Kishishé et ce que je peux dire nous faisons face à la communauté internationale et c'est cette même communauté internationale qui manipule les petits Rwandais, les petits Wilingoma, Lorenzo et Consor pour massacrer nos populations civiles. C'est pourquoi moi je dis demander justice à qui ? Nous sommes seuls face au monde entier et moi je dirais c'est au gouvernement congolais de voir comment encadrer et soulager les émotions de nos compatriotes en leur accordant certaines indemnisations en leur dédommageant donc qu'on les encadre comme ils le pouvaient et comme ils le peuvent l'essentiel c'est que ces gens puissent se sentir au moins ils sont encadrés par le gouvernement congolais mais demander justice si c'est à la CPI si c'est dans d'autres instances judiciaires internationales moi je ne crois pas si ça viendra je ne crois pas si ça viendra parce que c'est cette même communauté internationale qui est tireur de ficelles dans cette agression dans les massacres que nous connaissons ici chez nous en Orkivu et c'est juste ça que le gouvernement congolais est né regardant sur nos concitoyens oui que le gouvernement congolais puisse les encadrer et les venir en aide dans leur moment de misère dans leur angoisse qu'ils traversent mais aussi la meilleure façon de les venir en aide c'est d'éloger et d'éloger les terroristes M23 là où ils se trouveraient parce qu'à Kichiche actuellement c'est encore sous contrôle de ces criminels ces terroristes ces bêtes ces sauvages ces inhumains oui nous pouvons encore nous avons des mauvais souvenirs ok nos douleurs sont encore fraîches vis-à-vis de ces criminels terroristes des inhumains les sauvages qui occupent encore les villages de Kichiche donc c'est pourquoi une meilleure façon de venir en aide de rendre justice aussi à nos compatriotes de Kichiche c'est parvenir à déloger par force les terroristes RDF envie de ne pas nous faire revivre encore oui ces moments douloureux des massacres de nos concitoyens qui vient de dire aujourd'hui une année non c'est comme je viens de le dire à peine la communauté internationale c'est en grande partie c'est elle-même qui soutient qui équipe qui outille M. Paul Kagame oui M. Paul Kagame à son tour il dote armement munitions moyens financiers à ces terroristes rouennais à ces petits manipulés et donc comprenez c'est un cycle vicieux on a personne auprès de qui nous pouvons aller nous plaindre donc nous sommes celles c'est pourquoi nous devons prendre notre destin à main par nous-mêmes oui nos concitoyens lorsqu'ils plaire moi je souhaiterais qu'ils orientent ok leurs revendications leurs cris de détresse uniquement au gouvernement congolais c'est bien lui notre père donc c'est le gouvernement congolais qui est notre père on ne peut plus aller pleurnicher on ne peut plus se lamenter on ne va pas lancer nos cris d'alerte de détresse à des gens qui sont tirés des ficelles oui les sapeurs pompiers eux-mêmes le font et ce sont eux qui nous viennent avec des pistes de solutions allant toujours dans leur sens en leur faveur et donc c'est pourquoi cette même communauté internationale a du mal à se prononcer parce que c'est elle-même qui sait très bien comment les terroristes Ardief sont parvenus à massacrer nos concitoyens sont parvenus à commettre ces exactions de nos compatriotes congolais à Kichichi donc c'est pourquoi ils ne peuvent pas se prononcer quand assez on va poursuivre avec le parti réserveur aux élections Mkwege pense à non c'est Bémé Goma aujourd'hui Fleurbert à Goma hier c'était vous suivez le discours de tous les candidats que ce soit Tshisekedi Foyounou Katoubi Moutamba et les autres comment vous faites une analyse nous suivons tous les discours et quant à nous nous sommes en train d'enregistrer comme je l'ai dit dans ma première intervention tout juste lorsqu'il y a eu lancement de la campagne électorale officielle c'était le 19 novembre je précise bien nous nous sommes en train de coter nous sommes en train de faire une cotation et une semaine avant la date du vote avant les 20 nous allons nous prononcer par rapport à tout ce que nos compatriotes nos candidats présidents ont eu à lancer comme discours par rapport à un constant fait de l'air de Sainte dans plusieurs villes de la république ainsi ça sera pour nous une meilleure façon d'orienter la population sur qui porter leur choix vis-à-vis de leur discours vis-à-vis de leur projet de société et vis-à-vis de leurs actions donc ce serait l'unique boussole pouvoir orienter la population mais si on peut commenter un peu par rapport à certains candidats qui ont déjà a foulé leurs pieds ici dans la ville touristique de Goma les deux candidats notamment Moïse Katoumi et Martin Fayoulou c'est vraiment une cotation négative Martin Fayoulou qui a foulé ses pieds hier même en ville de Goma oui l'engouement de la population n'est plus la même ok donc en 2018 c'était Martin Fayoulou qui avait il n'y avait même pas eu de circulation en pleine ville de Goma donc tous les bis tous les chauffeurs motards et consorts toutes les couches de la population étaient partis oui l'accueillir et jusqu'à l'orienter à s'ensolier à sa place des meetings mais malheureusement aujourd'hui c'est chaotique c'est chaotique et donc c'est déjà une image c'est déjà un message lancé à cet égard on a l'impression qu'on est déjà entre candidats il y a de la guerre qui marche de la foule alors c'est parmi les indices c'est parmi les indices c'est prouvant celui qui est aimé et celui qui n'est pas aimé mais quand vous faites des analyses déjà c'est qui maintenant qui essaie de se taper la foule bon comprenez je ne serai pas hypocrite il y a les candidats numéro 20 Félix Antoine Tisekedi quand même partout il passe il y a du plein il y a aussi Moïse Katoumbi il faut l'admettre le numéro 1 ou le numéro 2 par rapport à la foule Moïse Katoumbi il est numéro 3 je pense je ne sais pas le numéro que le premier à se taper le public non ça je ne saurais pas ça je ne saurais pas attendez attendez oui c'est donc les battles donc la rivalité semble être réduite uniquement entre les deux candidats donc le reste ne pèse pas pour le président il s'appelle comme ça il s'est dit comme ça peut-être vous l'avez suivi à l'ONC ce message j'ai suivi ce message sauf que bon moi je dirais le message était vide lorsqu'il dit qu'est-ce qu'il a déjà fait pour vous qu'est-ce qu'il a critiqué l'état de siège l'état de siège moi je ne dirais pas oui il a critiqué l'état de siège certainement dans certains aspects l'état de siège n'a pas été à la hauteur par rapport aux attentes de la population surtout sur le plan restauration de l'autorité de l'état oui mais aussi l'état de siège a bloqué beaucoup de choses comme l'avait souligné le chef de l'état sur le plan fraude fraude minière oui exploitation illicite dénominérée comprenez quelque part l'état de siège a verrouillé beaucoup de choses et c'est ce qui a fait même pleurer mais c'est Paul Kagame lui qui est entré à n'importe n'importe comment ici chez nous au Congo il part dans des gisements miniers il récupère il s'en va mais avec l'état de siège oui ok cette fréquence là d'entrée a été réduite allez-y comprendre bien que peut-être il peut y avoir des cafouillages mais comprenez que l'état de siège a réduit d'une manière significative oui les entrées intempestives des éléments rwandais sur les sols congolais ainsi ça a bloqué les trafics illicites de nos ressources minières donc c'est juste ça bon le message de Martin Fayoulou ça a été un message orienté uniquement à ses fans qui ont voulu l'écouter mais pour nous qui comprenons au moins les différents faits on se dit c'est un message vide de sens c'est un message vide de sens ouais alors pour les autres bon on est en train de suivre il y a Moïse qui promet des choses des promesses nous sommes dans la période de campagne électorale ça ne manque jamais les promesses se donnent toujours mais on veut du concret on veut que vous puissiez nous parler au moins de votre bilan parce que il y a parmi eux qui ont géré la république ils ont géré des grandes fonctions donc comprenez il ne faudrait pas qu'ils nous plongent dans des promesses inutiles ils ont géré on se retrouve demain pour un nouveau numéro mais on va s'équiter par votre contact contactez-nous au plus 243 421 44 31 276 merci merci aussi message journaliste bye bye bonne journée par un mal merci